40 000 watts et plus de 6 km de câblage pour décorer cette maison. Nous ne sommes pas sur les Champs-Elysées, mais bien à Richmond, en Virginie. Chaque année, la ville organise un concours de décoration de Noël, tout en sobriété bien sûr. Vous avez environ 70 000 ampoules et plus de 100 personnages illuminés sur la piste. Deux mois, c'est le temps qu'il faut à se retraiter pour décorer entièrement sa maison et son jardin. C'est beaucoup de travail certes, mais le jeu en vaut bien la chandelle. Non, j'adore, moi je ne trouve pas cela de kitsch du tout, pas du tout. Quand j'allume tout ça, ça me rend heureux. Et je prie pour que mes décorations rendent les gens heureux, parce que tout cela est en fait une expression artistique de mon état d'esprit au temps des fêtes. Quelques kilomètres plus loin, Rose Pfeiffer contemple son œuvre. Là aussi, énormément de travail, Rose commence à décorer en septembre, mais aussi une pointe d'inquiétude. Une fois Noël passé, il faut en effet payer une facture d'électricité de plusieurs milliers de dollars, une somme qui a failli pousser cette retraitée à abandonner, jusqu'à ce qu'elle décide de suivre les conseils de quelques curieux. Les gens m'ont dit, demandez une participation, on serait prêts à payer. Côté environnement, le coût de l'opération n'a pas été chiffré, mais avec 20 000 visiteurs chaque hiver, le Noël de Richmond reste une tradition qui marche. Côté environnement, le coût de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation,